Bonjour, bonjour, chers peuples gabonais. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Je suis présentement dans la ville de Blois, dans le Lois-le-Cher. Il est 8h01. Je viens ce matin répondre à un certain docteur Ofunda, nos parents de madame Marie-Madeleine Boranchua. Docteur Ofunda, d'abord premier roman, je suis déçu. Je pensais que vous avez un peu de sagesse pour vous taire parce que lorsqu'on écoute votre audio, on a beaucoup plus de la nausée qu'autre chose. Lorsque vous dites que madame Marie-Madele Boranchua a aidé les gens, elle a aidé qui ? Elle a aidé que toi, elle était comme toi. Tout ce que tu viens à peine d'être, comme on appelle ça, débattre, débattre de la Nivea ou la Nivea, je ne sais pas où est-ce que tu étais là, alors que tu es bel et bien d'été. Et tout au fond, tu as toujours pas la population. Si aujourd'hui, il y a une maison, c'est parce que tu la dois à madame Marie-Madeleine Boranchua, et si madame Marie-Madeleine Boranchua t'a aidé, parce que tu l'abors son parents, ou les voliers d'affinités, ou les collègues à gauche à droite, parce que quelqu'un a telle position, telle position. Lorsque tu viens nous faire les élo, je suis madame Marie-Madeleine Boranchua. Est-ce que tu ne penses pas que c'est qu'il est joué, que tu ne peux plus parler. Mais ici, personne n'a remis en cause, nos bagages élections de madame Marie-Madeleine Boranchua, et puis lorsqu'on regarde bien, même en 90, elle était la magistrate, la plus inscrite, la plus intelligence, la plus qualifiée, pas du tout. Elle a bénéficié des passe-bois, parce qu'elle a été une idylle, avec Fiorma Bongo, c'est tout. C'est pas parce qu'elle était, la magistrate, la mieux qualifiée. Il faut un moment donné vous taire, vous ne parlez pas de Boranchua, débat, débat machin, vous savez que vous ne méritez pas mieux que les autres abonnés. Boranchua a été sadique, Boranchua a été une femme extrêmement méchante, Boranchua mérite la mort, c'est que les gens peur de te le dire. Je suis le voisin direct de madame Boranchua, va au cas de Sable, en face de chez madame Boranchua, moi j'habite là, à M23. En face, je connais le fait, je connais le l'ocle de Boranchua, Papa Longo, là, là en face, là, on est le voisin, elle a été qui ? Elle a été qui ? C'est un bon cas au peuple de Bonaise, où c'est l'argent de contribuer à nos abonnés. Elle a conçu sa coivre avec son argent ? Dis-nous au fond, elle a conçu avec quoi ? Son argent, elle a utilisé son argent pour construire la coût constitutionnelle, elle a fait don à le public de Bonaise, et même ses faisaient don à la République de Bonaise. Où est-ce qu'elle aurait eu tout cet argent-là ? Parle-au-peu-parle-au-bien. Aujourd'hui, les Gabonais ne veulent pas dire, ne veulent même plus que cette dame-là s'approche des nouveaux gouvernements, parce qu'elle a été cynique. Tu sais combien de personnes, au fond d'un, Marie-Madelein Borancho, a envoyé dans les cimitières, à cause des élections contestées ? Et tu viens avec les mâchoires, t'as allé raconter ta vie ? Mais à un moment donné, près de la peine de vous cacher, vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte ? Quel est le diplôme que Boranchua a, qui est supérieur à celui des autres magistrats de son époque ? Couchait avec un diplôme ? Dis-moi ! Moi, t'as fait la promotion de qui ? Les autres Gabonais que tu dis, mais si, puisque les gens vont souvent là-bas, tu es souvent là, tu es dans les dents. Tu connais qu'elles sont les gens qui bénéficient des glaces de Boranchua, tu les donnes de ceci ou cela, à qui elles donnent de l'argent, à qui elles font ceci, à qui elles font cela. Nous, les Gabonais, nous ne voulons plus entendre parler de Boranchua. Et si nous étions dans un pays normal, il va y avoir une épuration familiale, parce que les gens comme les Boranchua doivent exister sur terre. Tu le sais, au fond là. Donc, un moment donné, il faut respecter les autres. Il faut absolument respecter les autres. Il faut que taire, Boranchua n'a pas besoin de ça. Qu'elle s'efface à jamais, nous ne voulons plus entendre parler de Boranchua à côté du citri. Et c'est valable pour d'autres accompagnés. Parce que vous êtes mauvais, vous êtes méchants. Qu'est-ce que Boranchua ? Et Boranchua fait quoi de bien pour ce pays ? En falsifiant les résultats des élections ? C'est pour ça que les Gabonais doivent se plier en carte pour pouvoir applaudir Boranchua, pour qu'elle puisse être présidente honornaire de la Cour constitutionnelle, parce qu'elle a saboté la démocratie gabonaise. On doit récompenser cette table-là pour ça ? Mais au fond là. Bête des gens là. Elle a conçu avec quel argent ? Quel argent ? Elle a vu qu'elle s'allait pouvoir construire l'université là-bas. Vous vous bougez déjà ? Le petit garçon là qui vient de prendre au pouvoir là. Il a besoin de s'affranchir. Il a besoin de s'affranchir. Et tout à l'heure là, je reviendrai, je reviendrai avec des détails à préparer les gens. Sur ce qui s'appelle dans son cabinet là-bas. Avec des hauts représentants à la cour. Mais nous sommes dans quel pays. Nous sommes dans quel pays. Nous sommes dans le pays. Nous sommes dans le pays. Nous sommes dans le pays en France. Et là, ils sont venus à prendre. Mais nous sommes dans la préambition au Gabon. Mais la plupart des liens d'abonnés et des activités des secteurs. Est-ce qu'il y a ? Il y a ? Il y a ? Il y a un peu ouvert aux Gabon. Même les nominations, c'est le copinage. Tout à fait dans le copinage. Est-ce que c'est le plus méritant qui a toujours été probé au Gabon ? vous parlez là avec la mauvaise à l'aide et nous sommes là au quartier sable des mandats bonheur depuis 32 à elle est là moi je suis son voisin direct qu'elle est quelle est la personne qu'elle a prouvé au quartier sable elle a été dans le deuxième arrondissement elle est là moi je l'avais au dépit mais estime parce que tu es sur le palais de madame madame mademoiselle est bonjour c'est votre appel mais nous on s'en fiche nous c'est que nous ne voulons plus c'est que cette dame là s'approche du nouveau pouvoir parce qu'elle fait partie du problème si nous étions dans un pays normal dans un état de toi madame madame doit être en prison on s'en fiche qu'elle crée d'un cancer c'est son problème c'est la raison pour laquelle on ne peut pas la mettre en prison elle devait être en prison puisque tout le saccage ne fait pas Sylvia tout le saccage fait par l'unique c'est quelqu'un qui était derrière tout ça là nous savons pourquoi est-ce que monsieur oligui briscoté oligui guema a eu mes temps de vis-à-vis de cette dame donc monsieur au fondat il faut vous taire une bonne fois pour tout si vous parlez encore je vais être bavard idiot